J'ai très envie de présenter un livre qui me tient à cœur, qui est sorti à cette rentrée littéraire. C'est bizarre de sortir à la rentrée, mais c'est le livre de Tom Torrey qui s'appelle La fin du vandalisme. Tom Torrey, c'est un écriveur américain que j'aime énormément. Je ne suis pas la seule à l'aimer, mais on est très peu nombreux ici à le connaître en France et en Belgique. Il avait écrit il y a quelques années, et ça a été publié en France l'an dernier chez Kambourakis, ça s'appelait La Contrée Immobile. Et La fin du vandalisme, c'est un texte magnifique, magnifiquement traduit aussi par Nicolas Richard. Et ce roman raconte l'histoire d'un comté, l'histoire d'un comté aux Etats-Unis, un comté peut-être fictif, je ne sais pas bien, mais ce n'est pas si important que ça, qu'il soit fictif ou réel, avec deux personnages principaux, un couple. Elle, elle travaille chez le type qui s'occupe des photos dans le bled, et puis lui, il est shérif. Et tout ce qui est magnifique dans ce texte, et évidemment tout ce qui est annexe, ce sont les personnages secondaires du texte. Et il y a une flopée de personnages secondaires, il y a un art du dialogue dans ce roman. C'est drôle, ça donne envie de pleurer par moments, c'est pertinent, c'est d'une intelligence telle que voilà, parfois ça donne juste envie de s'arrêter, de lire deux, trois phrases. Je les envoyais moi par SMS à mes amis en disant, vous avez vu comme c'est beau. Et Tom Drury, c'est absolument magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada